je préfère passer voilà donc merci beaucoup bienvenue à Maxime Piri donc nous parlons des vidomales qui souffrent ça, des bipolarités, de quoi bien c'est 10 influenceurs, mais vous allez préparer des notes par rapport à tout cela mais bon le temps fait défaut on va passer à autre chose, je ne vais pas dire tout ça à l'ensemble, un influenceur c'est un influenceur, c'est-à-dire un influenceur positivement un influenceur n'est pas là pour parler de nos cassons n'est pas là pour déterrer nos parents décédés ils sont là pour bien parler, ce qui se dit lanceur d'alerte là quand je lis d'après Google un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée c'est-à-dire sans être payé et de bonne foi un crime ou un délit ou une violation grave et c'est-à-dire et c'est-à-dire mais bon tout cela je ne vais pas lire voilà merci beaucoup pour tous vos encouragements mais il n'y a toujours pas d'étoiles on ne s'est pas content d'envoyer des pouces, des cœurs et également des étoiles c'est très 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 important voilà donc je dis ceci par rapport au vitomane centrafricain nous avons vu comment beaucoup de frères et sœurs qui font des vidéos aujourd'hui je suis avec toi demain je ne suis plus avec toi tu peux ne plus être avec quelqu'un mais partir avec ta bouche partir avec ta bouche c'est ton choix mais nous voyons que beaucoup de vitomane quand ils sont avec telle personne c'est le grand soutien et puis demain ça injurie la personne beaucoup je trouve qu'ils souffrent de schizophrénie aujourd'hui c'est ma sœur je t'aime beaucoup demain c'est je ne t'aime pas non plus tu n'es pas obligé de continuer à m'aimer tu peux ne plus m'aimer mais de partir avec ton soutien et de fermer ta bouche parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve demain beaucoup disent qu'ils ont été séparés de leur famille à cause du président et blablabla et blablabla je ne vais pas me répéter par rapport à certains cas mais je vais laisser notre système et Kaila Kailan vous donner son point de vue et quand elle aura fini vous pourrez appeler et donner votre point de vue moi personnellement je dis à mes esclaves qui me suivent de partout qui prennent mes publications et puis qui vont partager là-bas que vous êtes vraiment mes esclaves et je vous remercie pour le travail que vous faites travail sans payer vraiment c'est du bénévolat ça vous donne quelque chose mais en tout cas moi ça m'amène des abonnés voilà et puis moi c'est bien c'est cash cash je n'ai pas peur je n'ai pas peur de qui que ce soit je voudrais remercier le roi de mes esclaves celui qui est en exil au Bénin et qui récemment a été déporté au Nigeria tu mises dans l'évolement vraiment tu dors sur mes publications apparemment l'encercleur l'encercleur des commentaires des gens c'est-à-dire le patron de mes esclaves le roi de mes esclaves qui est au Bénin et qui entoure tout ce que je dis là vraiment je dis il faut continuer tu fais vraiment bien le job moi c'est que j'ai le temps d'aller écouter ton live en serrant les commentaires et lui publier là-bas j'ai pas ce temps j'ai pas ce temps mais je dis à ceux qui étaient dans ton camp là-bas et qui sont en train de venir et c'est là qu'ils ont vu la lumière comme Romarine Damaye et ils ont vu la lumière comme Yappé Légo bienvenue à vous d'autres étaient aussi à la marche parce que j'ai une mémoire qui est très dangereuse ma mémoire mémorise les noms des gens qui m'a joué un peu partout j'ai joué comme je suis très physionomiste et beaucoup étaient aussi à la marche et beaucoup aussi étaient un peu à gauche et à droite donc mon esclave qui est maintenant en exighe au Nigeria il y a une semaine avant de dévider là-bas il va dire qu'aujourd'hui il y a un cas là il n'a fait rue au Nigeria on ne le sait pas le plus grand de mes esclaves a pas moi il s'est attaqué à madame Yappé le côté de dire que Clarisse je n'ai pas vu qu'il n'y a pas mais j'ai aimé la réponse avec classe de madame Yappé le bon c'est le matin t'entit maurou le matin t'entit je n'ai pas En plus, nous nous ferons cette ferry, mais nous n'aurons pas d'avoir une quarantaine. Nous nous ferons une autre affaire,-une autre affaire, ne nous ferons pas de scemer de taux de banques ! Ah, la dernière, est ma mère ? Tu vas pas bien ? Aujourd'hui, tout ça, nos demandes, je te dis, je te dis, les gars, c'est une énorme affaire, je te dis, je te dis, on va bien nous faire une paix. J'ai la chance, j'ai eu parti de là... J'ai fait une bonne chose. J'ai la chance de faire un coup de feu. Il est venu à l'arrière de la guerre qui a fait un coup de feu. Alors, je suis venu à faire un coup de feu. C'est un coup de feu. Je suis venu à faire un coup de feu. Je suis venu à faire un coup de feu. Je suis venu à faire un coup de feu. Mais c'est ça. Mais il va y aller. Vous êtes dit que vous êtes contentiste. Il vous faut que je vous débrouille. Oui. Vous dites que je vous dis. Je ne suis jamais venu. Je ne suis pas contentiste. Vous débrouillez le travail pour moi. Vous avez compris que vous n'jestéraient pas la dernière question. Moi, vous n'owez pas de malade. Vous trouvez pas la vie externe. Vous n'y avez pas de malade. Vous n'avez pas la vie. Vous n'y avez pas de malade. mais oui, je ne l'ai pas dit pas. Du tout papa. Je ne l'ai pas dit pas, il n'y a pas de choses à changer. Et je ne l'ai pas dit pas, je ne l'ai pas dit pas, je ne l'ai pas dit pas, je ne l'ai pas dit pas. Je l'ai dit, il y a des gens aujourd'hui qui sont là. Ah, il y a des gens qui sont là. Ça chope quelque part. André, tu as dit qu'on ne l'a pas de lumière. Mikayla Kandon? Oui. Tu as la parole, ma salle.